Les deux mots magiques de la Tente des Glaneurs, c'est la dignité et l'équité. La dignité, on va faire comme n'importe quel commerçant non-sédentaire du marché, c'est pour ça qu'on est une tente, on va la monter tous les dimanches, les personnes qui vont venir à la Tente vont venir chercher quelque chose gratuitement, on va les remettre en condition, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils viennent à la Tente des Glaneurs avoir quelque chose à manger sans demander la charité. Ce sera toutes les personnes qui n'ont pas accès aux tissus associatifs de redistribution solidaire, comme les restaurants du cœur, comme la banque alimentaire, etc. Soit parce qu'ils ne correspondent pas aux barèmes, parce que ces institutions ont des barèmes, soit parce qu'ils ont honte. Les gens qui viennent sur la Tente des Glaneurs, nos personnes actuelles, on les a transformés en acteurs du développement durable. Grâce à eux, grâce à nous, ils contribuent à ce qu'on fasse moins de déchets sur la planète. D'une part, on lutte contre le gaspillage alimentaire, mais surtout, nous, ce qu'on a voulu travailler d'abord, c'est lutter contre la précarité alimentaire. On a transformé ce souci de gaspillage alimentaire. Face à la précarité alimentaire, on a cheminé un système pour que les gens puissent déjà venir dignement, et au lieu que ce soit affligeant de venir chercher un don alimentaire, ils deviennent acteurs, ils deviennent des acteurs du développement durable. Moi, je suis un ancien cuisinier gastronomique. Mon grand plaisir, moi, mon kiff, c'est de donner à manger. Donc, pendant toute une période de ma vie, je donnais à manger aux riches, et un jour, j'ai décidé de donner richement à manger. J'en avais marre de voir les gens aller dans les poubelles pour manger, je pense. C'est complètement indigne, c'est pour ça qu'on est sur un retour à la dignité. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue. On peut nourrir tout le monde équitablement, que chacun ait la même part, plutôt que de se bagarrer autour d'un conteneur. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, j'ai appliqué ça sur mon quartier, et puis ça fonctionne, malheureusement. Ça veut dire qu'on jette beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont faim. Et aujourd'hui, on a 38 ans sur le territoire français. On est en Espagne, on est en Belgique, on ouvre sur le Canada. Ça démontre qu'effectivement, partout on jette, et partout on a faim. Ce qui est important, c'est de se mettre en face les uns les autres, de pouvoir réfléchir collectivement. Oui, je me suis substitué à l'État, c'est vrai. C'est l'État régalien qui devrait assurer la sécurité alimentaire de sa population. Et actuellement, on sait que c'est un peu chaotique, c'est difficile. Nous, chaque personne, chaque individu peut contribuer à un meilleur de leur société. C'est important que les médias en parlent. Pourquoi ? Déjà pour crédibiliser l'action, et surtout pour éviter de stigmatiser. C'est pas franchement cool d'avoir faim aujourd'hui. C'est pas franchement cool de faire la queue pour avoir à manger. Par contre, c'est vachement cool d'aider à ce que la planète soit plus propre, qu'on fasse moins de méthanisation, qu'on libère l'espace public, qu'on fasse moins d'eau pour nettoyer les places, moins de carburant, moins l'équipe. Ça, c'est fun. Effectivement, la tente des glaneurs, c'est pas une tente de bobo qui est fun, mais c'est simplement une solution face à une problématique. Nous, on est juste une force associative. C'est pas la tente du maire, c'est pas la tente d'un parti politique. La tente des glaneurs, c'est une marque déposée. C'est un concept qui est déposé. Comme ça, personne ne peut se l'approprier pour faire quoi que ce soit en business, ou quoi que ce soit en politique. Nous, on les embête, les politiques, parce que nous, effectivement, on démontre, on va quantifier les personnes qu'on va recevoir, on va quantifier les masses de marchandises qu'on va recevoir, et ça, ça parle. Les politiques peuvent bien nous faire des lois, mais il faut aussi se mettre sur le terrain et savoir si les lois correspondent aux besoins du terrain.